On commence à s'habituer aussi à Villefranche, c'est presque devenu un classique du National, Villefranche contre Avranche. Attention, on a réussi à passer du côté d'Idriss Abba à l'arrêt, la parade de Cédric Mensa rapidement au sol. Les attaques qui se préparent depuis l'arrière-garde, et puis ensuite on se déploie. Voilà à nouveau Rémi Bonenfant sollicité qu'il y ait un petit temps d'avance, un gros temps d'avance pour se centrer vers Idriss Abba et l'ouverture du score pour le FC Villefranche, Beaujolais, Idriss Abba qui marque son deuxième but de la saison et qui vient crucifier les Manchois. 1-0 sur la deuxième situation d'Idriss Abba dans cette partie. Daman Bancé vers Aurélien Tertereau, c'est bien fait là ce ballon sur Steven Simba, Steven Simba qui va mettre le ballon à Mathieu Remar, ce qui peut lui remettre où il y a une main, j'ai l'impression, pénalty. Et la possibilité peut-être pour lui et Savranche. C'est pénalty Rémi Bonenfant je crois. 21 ans, 21 ans, c'est Koufofana depuis hier. Allez immédiatement la possibilité pour Avranche de recoller, Fofana contre P1, c'est parti, c'est transformé ! L'égalisation de l'US Avranche, le FC Villefranche-Beaujolais qui sera resté en tête que l'espace de trois minutes dans cette partie. Tout est à refaire entre Avranche et Villefranche-Beaujolais. Ouais, c'est qu'ils n'auront pas eu l'occasion de douter longtemps, les Avranchini. Ils ont accéléré une seule fois et ça a suffi pour... C'est bien, c'est bien parce que quand on est dans la situation... Attention ce match qui peut s'emballer avec peut-être le deuxième but et le pénalty ! Sifflé pour le FC Villefranche-Beaujolais, c'est complètement fou ! Et carton jaune pour Cédric Mensah. Et on retient son souffle forcément dans les travées de Fenouillère. C'est parti pour Idriss Abba. C'est parti et c'est bien transformé mais il avait bien plongé aussi Cédric Mensah. Toujours est-il que le FC Villefranche-Beaujolais reprend les devants. Eh bien, Avranche n'aura pas soufflé très longtemps en l'espace de 7 minutes. On aura vu 3 buts. Allez, on met un petit coup d'accélérateur avec ce jeu en une touche de balle de la part de Victor Daguin. L'accélération d'Isaac Cipamba, pardon, plein axe. Et la position de hors-jeu peut-être, non, l'égalisation, non, finalement ! Ça se lève. Allez, Bastien Loney, le ballon est intéressant là pour Steven Simba qui réussit son contrôle, qui réussit à se retourner aussi Steven Simba. Le ballon pour Matteo Remar. S'il y a du monde, c'est Victor Daguin qui peut frapper. Victor Daguin, l'égalisation peut-être à Sullivan Péant. Déterminant face à Isaac Cipamba. Et on va en rester là. 3 buts dans ce premier acte et 2 buts à 1 pour Villefranche-Beaujolais à la pause. Steven Simba, ça joue au côté Avran-Chiné avec Victor Daguin qui peut mettre le ballon vers Dany Jean. Dany Jean qui va se jeter. Dany Jean et Sullivan Péant, impeccable à bout portant ! Qui a retenu son geste, mais ce ballon qui va être perdu par Pierre Magnon qui va se battre, qui va réussir à le gratter, mais c'est pas fini pour Villefranche avec Idrissaba. Le capitaine qui peut mettre le ballon pour Mourad Lousif et ça va être dans les gords de Cédric Mensah qui fait une toile malheureusement comme contre Sochaux. C'est terrible pour l'US Avran-Chiné qui va être mené de 2 buts. 3 buts à 1 désormais pour Villefranche-Beaujolais. Benny Sergio et forcément le ballon qui va brûler un petit peu moins les jambes avec Emmanuelli dans la surface. Emmanuelli qui va peut-être pouvoir enchaîner, frapper Emmanuelli, il a frappé l'arrêt. Cette fois de Cédric Mensah, ça va lui faire le plus grand bien j'imagine. Et toujours le temps fort avant enchaîné avec N-Simba. Dany Jean qui remet à N-Simba la frappe de Steven N-Simba. Ce sera hors cadre. Deux ballons captés je crois par Cédric Mensah. Ce ballon qui peut être intéressant, qui va être donné à Steven N-Simba qui va frapper. C'était Isaac Chipamba. Et c'est terminé, Villefranche-Beaujolais qui se sort d'une mauvaise passe en s'imposant dans le match à ne pas perdre du côté de l'US Avranches ce soir. Les maux de tête sont pour les joueurs normands.